Pour cet ici et maintenant, on a rendez-vous à l'école de plongée de Saint-Mandrier. Le PEM, on va passer la journée en mer pour le projet Ramesolidaire. Le projet est porté par Thomas, pilote d'hélicoptère, actuellement en formation à l'école de guerre à Paris. Bonjour Thomas, c'est vous qui êtes, est-ce qu'on peut dire, à l'origine de ce projet Ramesolidaire ? Oui, exactement, c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. C'est un projet qu'on a initié en octobre dernier et l'objectif, c'est de rallier hier à Calvi à la rame en kayak. Des kayaks, on le voit un petit peu particulier, c'est pas le kayak de Monsieur Tout-le-Monde celui-là ? Non, c'est pas le kayak de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un kayak qui appartient au ministère des Armées, qui est utilisé notamment par les forces spéciales. C'est un kayak qui est éprouvé pour naviguer en pleine mer et c'est pour ça qu'on l'utilise. Ça sera pas une sortie du dimanche matin. Les chiffres, c'est à peu près 230-240 kilomètres entre hier et Calvi, sachant que la route, elle est pas à droite. Et ça correspond à peu près à entre 45 et 48 heures de rame. Thomas ne fera pas le voyage seul. Un kayak et trois binômes. Dans l'un de ses binômes, un blessé de guerre en reconstruction. Un kayak 2 de kayak 1 tchèque. Le premier objectif, c'est d'aider un blessé à se reconstruire, psychologiquement. C'est une cause qui me touche particulièrement. Il faut savoir que chaque année, il y a entre 250 et 300 militaires qui sont blessés en opération. Ce genre d'aventure permet aux unités des armées de continuer à entretenir un lien. Et ce lien, pour moi, il est extrêmement important, à la fois pour nous, qui avons la chance en opération de ne pas avoir été blessés, mais également pour eux, qui sont d'une certaine façon esselés et qui retrouvent cet esprit de cohésion. Le blessé de guerre, c'est François. Il est sur la première embarcation et ne souhaite pas s'exprimer. Avec nous, pour passer la journée sur l'eau, le colonel Luc de Coligny. Il est à la tête d'une des maisons pour les blessés de guerre, la maison Athos, à Toulon. C'est son équipe et lui qui ont sélectionné François pour faire partie de cette aventure. Allez, on embarque ou... Oui, on embarque. C'est aussi un message très fort de lui dire « T'es blessé, mais tu fais encore partie de la maison et on peut encore faire les choses ensemble. » Et cette fois, on va les faire ensemble pour toi. Et on va t'aider, comme toi, tu nous as aidé au combat hier, et bien aujourd'hui, on va t'aider à te reconstruire, à reconstruire ta vie. Et ça, c'est très fort. C'est vraiment un des messages les plus puissants qu'on puisse passer à nos blessés. Les gens commencent à se lever, là. On commence à avoir un peu mal aux fesses. C'est important parce que ça montre toute la reconnaissance que peuvent avoir les militaires pour leurs frères d'armes blessés. Ça montre aussi cette proximité qui peut exister entre les différents statuts de nos armées, les officiers et les officiers militaires du rang. Et ensemble, ils participent à des missions de combat. Et ensemble, ils participent à la réhabilitation aussi de ceux qui, parmi eux, ont souffert et sont blessés dans leur chair ou dans leur esprit. En mer, les conditions se tendent un peu. Il y a un bulletin météorologique spécial avec un ventre très fort. Donc, c'est absolument pas les conditions dans lesquelles on traversera, bien sûr, une partie de la Méditerranée, là, entre hier et Calvi, puisqu'on attendra le moment opportun pour qu'il n'y ait pas de mer et le moins de vagues possibles. Il y a beaucoup de ventre qui n'est pas l'ami du rameur, ça, c'est certain. Mais c'est l'ami de celui qui s'entraîne parce qu'ils vont revenir avec des beaux bras et des belles cuisses, je pense. Au bout de 2 heures, les muscles tirent déjà beaucoup. Emmanuel est pilote de chasse. Il fait lui aussi partie des 3 binômes de l'aventure. C'est Thomas qui donne le rythme. Et moi, je me cale sur son rythme derrière. Et j'ajuste avec le palonnier. Voilà le safran que vous voyez derrière. Je dis que ça va être long. En juin, durant la traversée, les 6 hommes se relaieront sur le kayak. 2 heures de rame, puis 4 heures de repos et ainsi de suite. Avec eux, un catamaran assurera la logistique et la sécurité. Car sur l'eau, ils ne seront pas seuls. Le trajet qu'on va faire est potentiellement le trajet des ferries qui rallient, qui font le corps ce continent. Et c'est pour ça qu'on a un catamaran accompagnateur. Il va nous permettre, un, de pouvoir détecter si on est en route convergente. Et deux, il va pouvoir les éloigner par radio. C'est tout l'objet du catamaran. On se sent vraiment vulnérable, surtout aujourd'hui, avec les éléments. C'est une remarcation qui est assez frêle. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Sur l'autre bateau, François tient le coup, pour la première fois depuis des mois. Allez, allez mon Manel, allez. Il fait à nouveau partie d'un groupe de militaires. Ah, ils souffrent, mais ils se régalent. Et ils souffrent parce qu'ils donnent du sens à leur action. Et je ne sais plus quel écrivain disait la joie de l'âme est dans l'action. Et là, ils sont joyeux, ils sont heureux. Et ils seront fiers de ce qu'ils ont fait. Les quatre hommes auront passé une bonne partie de la journée sur l'eau. Cet été, ils feront donc 240 kilomètres à la seule force de leurs bras. L'association Rame Solidaire accepte les dons. Car l'aventure a un prix, plusieurs milliers d'euros. Bravo les gars ! Bon, du coup, le bilan, on a fait 5 heures et quart de navigation, 29 kilomètres. Je trouve que l'objectif est rempli. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. C'est de bonne augure, je pense, pour la suite. Parce qu'on ne ramera jamais aussi longtemps dans des conditions si difficiles. Donc, moi, j'estime que c'est de bonne augure et je suis assez confiant. Ouais, vous aussi ? Ouais, on est hyper confiants. Rendez-vous le mois prochain. Un jeu, les gars. Un jeu. Il reste encore deux entraînements à l'équipe de Rame Solidaire avant d'effectuer pour de vrai cette traversée entre hier et la Corse. Ça sera entre le 11 et le 24 juin.